Au Thép à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ni à la haine, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégie. Quant à l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, comme vous le savez déjà, vous êtes tous informés que les pays de l'AES, de Mali, de Burkina, Faso et le Niger, ont quitté la CDAO, la communauté politique et terroriste des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire avec l'économie, puisque ces pays ne font que s'appauvrir. Depuis 1975, ils ne font que s'appauvrir. 40 ans de pauvreté. Et maintenant, ils sont en 40 ans, ils n'ont même pas pu avoir créé une monnaie. Et ces pays-là ne pouvaient pas continuer à attendre, à rester là, à les attendre, continuer à servir la France et les États-Unis. Parce que vous le savez très bien, le motif essentiel de cette sortie de l'AES, de la CDAO, c'est parce que la CDAO n'appartient plus aux CDAOistes. La CDAO appartient à la France, aux États-Unis et au reste des pays de l'OTAN. Ils ont acheté, ils ont acheté la vie de nos dirigeants. Dieu merci, parce que les populations, que ce soit au Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, au Bénin et partout, au Togo, partout, les populations ne suivent pas la position de leurs dirigeants. Ça c'est tant mieux. La décision a été prise hier. Tout le monde conteste. Les gens ne sont pas contents. Les gens disent que ce n'est pas normal, ainsi de suite. Ok, très bien. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question aux populations du Liptako gourmand ? Quelle est l'attitude des populations du Liptako gourmand ? Pour évaluer une situation comme celle-ci, qui concerne un peuple, et ce peuple-là est souverain, en tout cas dans les termes, en ce qui concerne la définition même de la notion de souveraineté, la souveraineté, elle appartient à un peuple. Ce peuple-là, que pense-t-il ? Qu'est-ce qu'il dit ? Que dit le peuple ? Parce que nous, on écoute RFI, on écoute France 24, on écoute des nègres de maison et des négresses de maison, de serpillères, qui viennent faire leur cinéma, qui viennent nous faire des théories qui n'ont ni tête ni queue. Mais posez-vous la question de savoir, quelle est la position du peuple ? Eh bien, moi, je vais vous la dire. Je vais vous la donner. Vous allez au Niger, vous allez au Burkina Faso, vous allez au Mali. Les premiers concernés, c'est la fête, c'est la liesse. Tout le monde est dans la joie. C'est-à-dire que les gens disent que ça, c'est la vraie indépendance. Cette date-là, la date du dimanche 28 janvier 2024, c'est en fait la date de l'indépendance pour les pays du Liptako gourmand. Bien-aimés frères et sœurs, allez-y, vous allez voir comment les gens sont contents. Les gens apprécient la décision. La CDAO, nous vous remercions d'avoir été trop stupide pour donner à nos dirigeants de l'AES le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. La CDAO a fait un travail formidable. Parce que la CDAO les a élevés au rang de vraies représentations, vrais représentants de leur population. C'est la fête dans l'AES. C'est la fête dans le Liptako gourmand. Mais la fête ne s'arrête pas là. Moi, je viens du Congo-Brazzaville. Mais dans le reste de l'Afrique, la jeunesse est contente. Ça dit que la CDAO nous a formé trois héros. En tout cas, pour l'instant, trois héros. Des grands héros. Et nous sommes fiers d'eux. Nous sommes contents d'eux. Ça, c'est vraiment, je dis, merci à la CDAO. Merci à vos imbécilités. Merci à votre bassesse d'esprit, de connaissance, de la géopolitique internationale et notamment africaine. Merci pour ça. Parce que votre idiotie a fait, nous a donné, vous nous avez donné des élites. Trois. Vous nous avez donné trois gouvernements fantastiques. Trois premiers ministres merveillus. C'est-à-dire que quand on les voit, on est même, c'est incroyable. La CDAO a bien fait. Mais continuez comme ça. La CDAO continuez à être bête. Ça, c'est bien. Vraiment, vous nous arrangez beaucoup. Continuez à être bête. L'Afrique va s'élever. Parce que plus la CDAO est en train de se comporter comme ça, plus les Africains se réveillent. C'est incroyable. Plus les Africains se réveillent. Ça ne s'arrête plus dans le lip taco gourmand. Le mouvement que vous êtes en train de voir là. Ça ne s'arrête plus dans le lip taco gourmand. C'est sur l'ensemble du continent, surtout dans les pays francophones. Tous les pays francophones sont affectés par ça. Tous les pays francophones. Donc, on est tous accrochés au dos de ces trois présidents, de ces trois gouvernements. Et c'est ça, la meilleure des choses. Donc, vous voyez, la réaction, elle est positive. Vous ne l'aurez pas. Les gens sont tellement contents sur l'ensemble du continent africain de cette décision. Parce qu'on en a marre de voir nos dirigeants toujours se transformer comme étant les paillassants des Occidentaux. Qui a bloqué les dernières négociations avec le Niger ? C'est Anthony Blinken qui a venu dire, non, ça fait ça. Gardez les sanctions là. Comme ça, nous, on va continuer à les affaiblir pendant que nous, on est en train de préparer l'intervention. Mais, ils ont tapé à côté puisque, au lieu de les affaiblir, ça les rend encore plus forts. Maintenant, tout le monde sait qu'ils sont en train de préparer une intervention. Vous voyez, même dans leur pays là. Alassane Ouattara, là. Tôt ou tard, s'il ne fait pas attention, vous allez voir qu'il va sauter. S'il ne fait pas attention, il va sauter. Tinoubou, c'est pareil. Au Nigeria, là. Ça ne rigole pas avec les coups d'État. Le Nigeria, c'est un pays de coups d'État. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas cette démocratie. Déjà, il a triché pour être là. Alassane Ouattara fait un coup d'État pour être là. Alors, on n'a aucune leçon à recevoir de Biden, ni de Blinken, ni de Macron. On sait comment ils ont été élus. Jusqu'à aujourd'hui, ici, aux États-Unis, Donald Trump revendique la victoire. Au moment où nous parlons, Donald Trump revendique la victoire. Maintenant, il cherche à la... Il est en... Alors, il est en train de partir très vite, là, dans les sondages. On veut l'arrêter en le mettant en prison ou quelque chose de ce genre, par la justice, en manipulant la justice. On voit, c'est quoi ça ? C'est ça, la démocratie ? Donc, Blinken, au lieu de venir donner et faire des leçons de démocratie en Afrique, il n'a qu'à d'abord commencer par régler leur propre... Parce que l'image que les États-Unis donnent à l'étranger, c'est une très, très, très mauvaise image. Ils peuvent s'adresser aux Américains comme ils veulent, mais nous savons, en Afrique, là, quand nous regardons les États-Unis, on se dit, mais ce n'est pas un modèle ? Il nous parle de démocratie, alors que même, il n'en parle pas de démocratie. C'est grave ! Donc, M. Blinken, contentez-vous de la démocratie chez vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois de plus, bien-aimé, frères et sœurs. Je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle ! J'ai dit et j'assume.